Bonjour à tous, c'est Troufman d'Overclocking TV. On est aujourd'hui au Computex à Taiwan, Taipei. On voudrait vous présenter quelle est cette nouvelle carte mère, la nouvelle carte mère de Gigabyte, ils viennent de l'annoncer aujourd'hui. C'est la Z97 SoC Force LN2. Alors la Z97 SoC existe, il y a la SoC Force et la SoC LN2 c'est une édition spéciale. Pourquoi elle est spéciale ? Elle est faite exprès pour les extrêmes overclockers pour plusieurs raisons. La première c'est qu'il n'y a pas de trou ici pour mettre votre cooling, c'est fait exprès pour utiliser directement avec le CPU Pod directement sur le processeur pour le refroidir. Pourquoi c'est comme ça ? C'est parce que Gigabyte ils ont mis les DIM, les slots pour la mémoire beaucoup plus proche du socket, ce qui permet d'être beaucoup plus rapide sur la communication, de limiter des interférences aussi. Et au final tout ça, ça va résulter, ça va nous amener à avoir un overclocking meilleur sur la mémoire. Pour preuve, lors de la conférence de presse de l'annonce de cette carte, iCookie, Sophos et Dinos ont cassé le record du monde de mémoire, de la fréquence mémoire avec 2250 MHz, ce qui fait 4.5 GHz de fréquence pour la mémoire. C'est juste le record du monde dès qu'ils ont fait la conférence de presse. D'après eux, il reste encore de la marche pour améliorer ce score-là. On va voir dans les prochaines semaines qu'est-ce qui se passe. Autre feature intéressante sur cette carte, c'est que les slots de mémoire sont en fait soudés, c'est un principe qui s'appelle le SMD, c'est soudé sur le dessus de la carte. D'habitude, les slots de RAM ont des pins en métal qui traversent la carte mère pour être soudés de l'autre côté. Avec celle-ci, en fait, les cartes SOC de Gigabyte, ça va être soudé de façon SMD sur le dessus. Ça aussi, ça va réduire les interférences, ça va permettre d'avoir encore une fois un meilleur overclocking derrière. Cette carte-là risque d'être pas mal très intéressante pour tout ce qui est overclocking mémoire. Rapidement, sur les autres forces de cette carte, ça va reprendre les mêmes points forts que la SOC Force et la SOC. On voit l'alimentation régulière, l'extra pour les CPU, l'extra pour les ports PCI Express. On a certaines features exprès pour les overclockers. Ces cartes, c'est la série overclocking, c'est vraiment fait juste pour les clockers. Il existe les Deep Switch. Ça permet de désactiver les ports PCI Express qu'on a besoin. Ça permet aussi de désactiver les ports RAM qu'on ne souhaite pas utiliser. Si on souhaite faire simplement un kit, un stick de RAM pour overclocker, on peut désactiver le deuxième puis utiliser juste le premier. Au niveau du OC Panel, ici sur la gauche, enfin la droite de la vidéo, il y a tous les boutons qui sont réguliers, augmenter le base clock, augmenter le ratio, taguer ses profils, etc. Il y a les points de contrôle aussi, le Debugleg, tout ce qui va être extrêmement utile pour les overclockers. Il y a aussi au niveau des connectiques, il y a deux prises USB pour connecter quand on est en train d'overclocker. C'est très rapide de brancher directement sur la carte plutôt que d'aller à l'arrière. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a une prise SATA Express qui peut être utilisé aussi bien pour deux SATA que pour du SATA Express. Dans les grandes lignes, voilà ce qui se passe. Regardez bien ce qui va se passer dans les prochains jours et dans les prochains mois. Cette carte risque d'être très, 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 très présente sur tous les overclocking de mémoire. Ça va être très intéressant. Par contre, c'est une édition limitée. On va voir combien, ils n'ont pas annoncé encore combien de modèles ils allaient release, mais on va regarder ça de près. Donc n'oubliez pas, keep pushing it, puis restez connectés, on va y avoir d'autres news.